Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui, je viens de partager la joie d'un père qui a été publiquement honoré par ses pasteurs, les évêques de Côte d'Ivoire, à l'instar d'autres évêques du continent africain. Quelle consolation pour mon cœur de père aimant, mais si souvent blessé, blessé par le monde, mais aussi blessé, malheureusement, par des membres de l'Église dont mon Fils Jésus est le Corps, le Sauveur et le Chef suprême. Car oui, mon enfant, je suis souvent blessé et offensé par certains discours, par certaines prises de position, par certaines directives qui, dans leur essence, heurtent, contredisent ou violent purement et simplement mes préceptes, mes commandements, y compris ceux parmi les plus immuables. J'observe aussi avec tristesse qu'au lieu d'amener le monde à s'adapter à moi, certains de mes bien-aimés travaillent à m'adapter, moi, et à conformer mes enseignements au monde, croyant peut-être que c'est là une bonne stratégie pour attirer les âmes. Le prix pour attirer les âmes, mon Fils Jésus l'a déjà payé par son sacrifice unique et parfait sur la croix. Et mon Fils a été clair avec ses apôtres en leur disant, « Allez par tout le monde entier et faites des disciples. » Et qu'est-ce qu'un disciple, sinon celui qui se conforme humblement et fidèlement aux enseignements et aux voies que lui trace son maître ? Le disciple renonce à lui-même, à ses idées, à ses raisonnements propres, à sa philosophie et à ses propres projets de vie pour adopter et épouser ceux de son maître, le maître qu'il reconnaît comme détenant une sagesse supérieure à la sienne. Et le disciple ne cherche pas à faire plaisir aux foules ou aux bien-pensants du monde. Le disciple ne s'inscrit pas dans la logique humaine ou du plus grand nombre, au détriment de la volonté et des prescriptions de son maître. Le disciple, le vrai, préfère mille fois être mal vu, être impopulaire, être vilipendé, que de trahir ou de travestir les enseignements de son maître. Mes disciples à moi, ils ont pour vocation de m'adorer, de glorifier mon Saint-Nom, de proclamer mes merveilles à tous les habitants de la terre et d'annoncer de jour en jour mon salut. Car je suis le Seigneur, le Dieu grand, l'unique, très digne de louanges. C'est moi qui ai créé les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent. La majesté et la splendeur sont devant ma face. Et c'est pourquoi toutes les familles des peuples doivent me rendre gloire et honneur. Et à leur tête, mes disciples, les disciples de mon Christ. Malheureusement, alors que beaucoup de ceux que j'ai créés refusent de m'adorer, de m'honorer, de me donner la gloire qui revient à ma grandeur, ils se sont laissés subjugués par le malin, l'adversaire, l'ennemi des âmes. Ils ont accepté de le suivre dans sa rébellion contre moi. Et l'une des expressions de cette défiance à mon autorité céleste, c'est de faire tout ce qui est contraire à ma volonté, à ma sainteté et à mes préceptes de vie. Et non content de faire ces choses abominables à mes yeux, ils déploient des moyens colossaux pour les imposer comme la norme légale pour tous. Mon enfant, tu remarqueras leur acharnement à imposer à l'ensemble de l'humanité, les dérèglements et les pratiques contre nature d'une minorité. Ils font tant de publicité et donnent tant de visibilité à ces groupuscules porteurs d'antivaleurs que leur cause est désormais présentée comme prioritaire au détriment de la promotion des valeurs évangéliques, du respect de la vie humaine, de la protection de la vie qui n'est pas encore née, au détriment du droit à la vie des personnes en situation de grave handicap, des malades incurables et des personnes âgées, ainsi que du respect de la dignité de l'homme et de tout ce qui concerne les graves questions éthiques touchant aux manipulations et aux expérimentations sur l'être humain. Pour masquer et rendre politiquement acceptable la mort qu'on donne volontairement à des êtres humains, on n'hésite pas à créer des terminologies comme interruption volontaire de grossesse, euthanasie ou aide médicale à mourir et bien d'autres encore. Ils font la promotion du droit au péché et de la légalisation de tout ce qui est abominable à mes yeux. Ayant compris que l'Église dont mon fils Jésus est la pierre angulaire et le chef suprême constitue face à eux un puissant bastion contre leur projet luciférien, ces gens et leur puissant lobby qui déploient de gros moyens en vue de faire la promotion d'antivaleurs, de doctrines, de procédés et de pratiques antichristes dans le monde, et bien ces gens-là ont décidé de faire une OPA sur mon Église. OPA, entendez, une offre publique d'achat. C'est une expression du monde des finances qui désigne une opération par laquelle un individu ou une société investit de gros moyens financiers pour tenter de racheter une autre société très cotée à ses actionnaires, l'objectif étant finalement d'en prendre tout le contrôle. Et certains OPA, mon enfant, se font en usant de ruses et de tromperies, surtout quand les intentions de leurs auteurs sont hostiles, sachant qu'en connaissance de cause, les détenteurs des actions refuseraient de contracter avec eux. Alors ils mettent en avant des acquéreurs qui, eux, montrent patte blanche et présentent de nobles intentions. Et c'est seulement la transaction une fois faite que les propriétaires initiaux se rendent compte à leur grand désarroi qu'ils ont été dupés et que derrière ces partenaires bien sous tous les angles, en apparence, se cachaient en fait des ennemis dont la véritable intention est de démembrer ou de liquider leur société afin de les soumettre à leur dictat. C'est exactement ce que tentent de faire des individus et des groupes de l'ombre qui ont pris en étau l'Église catholique, mon Église, qui en font maintenant le siège alors qu'ils ont déjà infiltré des chevaux de Troie en son intérieur. Une fois qu'ils ont eu une maîtrise suffisante de certains rouages et de certains éléments stratégiques, ils jouent de pressions de toutes sortes, de chantage, mais aussi de séduction, surtout par l'argent, tirant les ficelles et maniant savamment la carotte et le bâton pour ne laisser aucun choix à ceux qui sont victimes de leur pression. Aujourd'hui, ces ennemis de l'ombre estiment qu'ils sont suffisamment infiltrés et détiennent suffisamment d'atouts en leur faveur pour œuvrer à visage découvert et dévoiler leur dessein de corrompre et de discréditer mon Église et ses différentes composantes ainsi que ses pasteurs. Et leur action d'éclat du moment porte, malheureusement, sur l'un des travers que ma sainteté réprouve le plus, le péché de Sodome et Gomorre. Mon enfant, en parcourant les Écritures, tu constateras que les manifestations les plus violentes et les plus destructrices de ma colère se sont révélées contre des nations, des régions, des localités, des peuples, des groupes, d'individus ou des personnes qui ont multiplié, propagé et banalisé des pratiques considérées comme des abominations à mes yeux. Par exemple, j'ai détruit le monde par le déluge après que les fils du ciel soient descendus pour épouser des filles de la terre et qu'il leur naquit des géants. Ces êtres étranges dont certains se prétendirent Dieu pour se faire adorer ont davantage perverti l'humanité qui étaient déjà corrompus par le péché originel. Et voyant que les hommes étaient devenus de plus en plus malfaisants dans le monde et que les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal, j'ai décidé de faire disparaître toute cette engence à l'exception de Noé et de sa famille. Il en est de même des terribles plaies que j'ai infligées à l'Égypte avec la mort de leur premier-né et l'extermination de toute l'armée de Pharaon. La sévérité de mon jugement s'expliquait par les abominations qui avaient cours dans ce royaume. Il y a eu le massacre des bébés mal hébreux par le Pharaon qui, par-delà le prétexte d'empêcher les Israélites de se multiplier en nombre, cachaient en fait des sacrifices rituels de nourrissons dont on buvait le sang. Il y avait aussi le fait de réduire un esclavage et d'opprimer avec la plus grande méchanceté et avec des crimes tout un peuple dont l'un des fils avait pourtant été par le passé et par ma volonté un grand canal de bénédiction pour l'Égypte pendant une grande période de famine. Et l'autre chose qui avait provoqué ma colère c'est le fait pour le Pharaon de se faire passer pour un Dieu de se faire passer pour mon égal et d'oser me défier en résistant à mon ordre de libérer mon peuple. Et mon enfant pour en arriver à l'histoire de Sodome et Gomorre dont on veut introduire les démons dans mon église j'ai totalement détruit ces villes et tous leurs habitants excepté Lot et sa famille à cause de mon alliance avec Abraham. Mais mon enfant tu sais que Lot a perdu tout ce qu'il possédait en fait parce que ces richesses acquises dans une ville frappée de malédictions à cause de ces pratiques abominables ces richesses-là étaient impures elles étaient frappées d'interdits. Sodome et Gomorre furent un athème à mes yeux parce que tous s'y adonnaient à des pratiques que j'ai expressément interdites dans le Lévitique. Ne pas avoir de relation sexuelle avec quelqu'un de sa proche parenté ni avec son père ou sa mère ni avec la femme de son père ou le mari de sa mère ni avec son fils ou sa fille ni avec son petit-fils ou sa petite-fille ni avec sa soeur ou son frère ni avec sa demi-soeur ou son demi-frère même s'ils ont été élevés dans un autre foyer. Ne pas coucher avec la fille ou le fils de la femme de son père ou du mari de sa mère ni avec la soeur de son père ou de sa mère ni avec le frère de son père ou de sa mère. Ne pas avoir non plus de relation sexuelle ni avec sa belle-fille femme de son fils ou avec son gendre mari de sa fille ni avec la femme de son frère ou le mari de sa soeur. Ne pas non plus coucher avec une femme sa fille ou sa petite-fille ni avec un homme son fils ou son petit-fils car c'est une pratique immorale. Et j'interdis aussi d'avoir des relations sexuelles avec la femme ou le mari d'autrui. Par ailleurs, j'interdis d'avoir des relations sexuelles avec une femme au moment de ses règles car c'est une grave impureté. J'interdis formellement aux hommes de coucher avec un homme comme on couche avec une femme et de même j'interdis aux femmes de coucher avec une femme comme on couche avec un homme car c'est une pratique monstrueuse à mes yeux. Je vomis toute personne homme ou femme qui a des relations sexuelles avec un animal car c'est de la perversion. Je vomis tous ceux qui font des sacrifices humains et encore davantage tous ceux qui offrent des enfants en sacrifice au dieu Moloch. En faisant ces choses, les hommes me déshonorent moi le Seigneur leur Dieu. Or, mon enfant, c'est à toutes ces abominations que se livraient les peuples de Sodome et Gomorre. Les nations de Canaan que j'avais chassées et pour certaines détruites pour permettre aux Israélites de s'y installer à commencer donc pour les nations détruites à commencer par la ville de Jéricho. Eh bien, toutes ces nations-là s'étaient rendues impures et s'étaient placées sous malédiction avec de telles pratiques. Leurs pratiques étaient si abominables que le pays, le territoire lui-même en a été rendus impurs et maudits. Tout ceci pour dire, mon enfant, que j'ai une sainte horreur du péché de façon générale. Mais il y a des péchés qui attirent particulièrement mon jugement et des malédictions sur les nations, les organisations, les institutions, les peuples, les groupes de personnes et les individus qui les pratiquent, qui les promeuvent et qui les justifient. Ce sont, entre autres, l'idolâtrie, l'adoration de faux dieux sous quelque forme que ce soit. Car tu le sais, mon enfant, il est écrit, tu adoreras Dieu seul de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et tu l'aimeras lui seul. L'occultisme, les pactes avec le monde des ténèbres, la magie, la sorcellerie, la divination, l'invocation des esprits de mort et de façon générale, toutes les pratiques qui mettent l'être humain en connexion avec des démons. L'orgueil viscéral qui pousse l'être humain à se faire l'égal de Dieu et à me défier en cherchant, notamment, à changer l'ordre, les principes et les lois que j'ai établies dans la création et dans ma parole sainte. Le non-respect de la vie humaine, les crimes et les tueries en général, quelles qu'en soient les raisons, quels que soient les moyens utilisés et quelle que soit l'appellation sous laquelle ils peuvent être masqués. Les sacrifices rituels d'êtres humains, y compris ceux des bébés et à naître, ceux de nourrissons, ceux d'enfants. Et, bien entendu, tous les interdits en matière de sexe et les perversions sexuelles de toute nature mentionnés dans le Lévitique, auxquels il faut ajouter d'autres interdits mentionnés dans ma parole comme l'impudicité, l'adultère, la prostitution, la pédophilie, les orgies, la pornographie, la masturbation et toutes les formes sous lesquelles l'homme et la femme peuvent déshonorer leur corps qui est le temple du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il est écrit dans les Écritures que du haut du ciel, moi Dieu, je manifeste ma colère contre le péché, l'impiété, l'injustice et contre toute forme de mal des êtres humains. Car, par leurs mauvaises actions et aussi par leurs discours, ils étouffent la vérité et l'empêchent d'être révélés. Et en étouffant la vérité, sache-le, c'est mon Christ qui est le chemin, la vérité et la vie qu'on veut étouffer. Oui, rebelles et profondément endurcis, ne voulant faire qu'à leur tête en me rejetant, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes s'adonnent aux pires actions et pratiques selon leur volonté pervertie. Et ainsi, ils salissent eux-mêmes leur corps de façon honteuse. Ils suivent les désirs qui les couvrent de honte. Leurs femmes ne couchent plus avec des hommes, mais elles couchent avec d'autres femmes. Et cette façon de faire va contre la nature des choses telles que je les ai créées. Et les hommes font la même chose. Ils ne couchent plus avec des femmes, mais ils brûlent de désirs les uns pour les autres. Pourtant, ils connaissent bien mon jugement sévère sur toutes ces choses. Ceux qui agissent ainsi méritent la mort. Pourtant, non seulement ils font ces choses-là, continue Paul, mais encore, ils approuvent ceux qui les font. Mon enfant, je veux que tous vivent pour moi dans l'obéissance à mes commandements et dans la sainteté. et quiconque rejette ces préceptes auxquels j'attache du prix, c'est moi-même qui le rejette. Le péché de luxure de façon générale et l'homosexualité spécifiquement me sont particulièrement en abomination. Ils rendent impurs ceux qui les pratiquent, les placent sous le coup de la malédiction et les exposent à mon jugement. Souviens-toi de ce que je viens d'expliquer concernant les abominations qui se commettaient dans le pays de Canaan. Les peuplades qui habitaient ce pays se sont gravement souillées et corrompues en s'adonnant à l'idolâtrie sous les formes les plus abjectes, accompagnées de sacrifices rituels d'enfants, enfants dont ils buvaient le sang et mangeaient la chair. Ils se livraient aussi à toutes sortes d'interdits sexuels dans la vie de tous les jours et dans les rituels d'adoration des Baals, notamment à la prostitution dite sacrée, à des orgies sexuelles ou se pratiquaient entre autres dans la relation homosexuelle. Toutes ces pratiques contre nature ont eu pour effet non seulement de les souiller eux-mêmes mais aussi de profaner le territoire, le pays. C'est-à-dire qu'ils faisaient des choses tellement infâmes qu'ils ont été rejetés et maudits de la terre elle-même. Oui, mon enfant, car la terre et tous les éléments de ma création ont une éthique et ils recèlent en eux les valeurs dont je les ai imprégnées au moment où je les créais. J'ai créé la terre pure à l'origine et elle garde le souvenir de cette pureté. Et c'est pourquoi la terre honore les hommes et les femmes qui m'honore moi Dieu. La terre se montre favorable aux êtres humains qui respectent son éthique mais elle s'endurcit contre un peuple qui la souille à un niveau insupportable et elle devient un ennemi pour ce peuple et ces personnes. Certains se demandent comment un Dieu d'amour peut-il ordonner l'extermination totale ou partielle d'un peuple la destruction d'un pays mais c'est parce que ces gens se sont eux-mêmes placés sous la malédiction par leurs abominations indignes d'êtres humains au point que même la terre qu'ils habitent les a vomi et leur destruction n'est donc que la conséquence logique des malheurs qu'ils se sont attirés eux-mêmes à cause de leurs excès de péché de leurs iniquités. Malheureusement parfois il n'y a que la destruction qui puisse mettre fin à un cycle de malédiction surtout lorsque les personnes et les peuples qui ont appelé ces malédictions par leurs actes abjects refusent de se convertir et d'y renoncer. Pourquoi ai-je commencé par faire tout ce développement mon enfant ? Eh bien c'est pour te faire bien comprendre les raisons pour lesquelles vous mon peuple de fidèles catholiques vous devez être reconnaissant à vos pères archevêques et évêques de Côte d'Ivoire et des autres pays d'Afrique qui courageusement sans langue de bois et sans ambiguïté se sont prononcés pour un nom sur la question de la bénédiction des couples homosexuels. Vous devez les remercier et les honorer pour cette prise de position claire et sans équivoque et aussi prier avec ardeur pour eux afin qu'ils aient la force de l'Esprit Saint pour résister aux violentes pressions aux tentatives de discrédit et aux représailles des forces de l'ombre antichrist qui ne manqueront pas de leur tomber dessus. Croyez bien que le nom qu'ils ont osé opposer à la bénédiction des couples homosexuels n'est pas chose facile. Il suffit pour le comprendre d'observer le silence gêné de leurs homologues en Afrique et dans le monde alors même que l'écrasante majorité d'entre eux est contre cette recommandation. Mais que cela se souvienne que ce qui est valable et légal dans les institutions séculières ne l'est pas forcément dans mon église et que tous ceux qui se taisent ou à double toutes décisions qui violent mes préceptes les plus fondamentaux se rendent coupables ou à tout le moins se font complices de non-assistance à des âmes en danger de perdition. Quant à vous mes fidèles catholiques soyez conscients comme je le disais qu'il en a fallu du courage à vos évêques qu'il leur a fallu une foi solide en moi et un grand souci de vos âmes pour prendre ouvertement position pour le non. C'est pourquoi j'insiste pour que vous redoubliez de prières pour eux que vous offriez des messes le sacrifice eucharistique pour leur protection et pour qu'ils soient fortifiés dans leur engagement pour la vérité évangélique. Il vous faut aussi relayer par tous les canaux dont vous disposez la voix de vos évêques d'abord pour que le monde sache qu'ils ne sont pas isolés dans leur démarche et qu'ils bénéficient au contraire du soutien massif de leurs fidèles et ensuite pour tenter de contrebalancer le bataille médiatique qui tente à faire croire que le non est le fait d'une minorité. Vos évêques ont parlé. À leur suite, exprimez-vous publiquement. Oui, exprimez-vous. Relayez leurs messages, mais en veillant à utiliser le même ton que vérité sans ambiguïté, mais dans la sagesse, dans la modération, dans le respect et dans la charité chrétienne. Tout ce qui vient de moi porte la marque de l'amour qui n'occulte pas la vérité. Mes enfants, priez aussi avec ardeur pour que toutes les conférences épiscopales d'Afrique leur emboîtent rapidement le pas afin de déjouer les pièges des ennemis de l'Église. Et l'un de ces pièges, c'est de leur demander de donner une position commune pour toute l'Afrique dans un court délai. ce qui sonne en fait comme un défi qui leur est lancé, bien sûr, avec le secret espoir que des dissensions surviennent en leur sein. Alors, priez, priez à cette intention. Chrétien catholique d'ici et d'ailleurs, priez, priez, priez et j'entendrai vos prières. Priez avec l'intercession de votre mère du ciel qui a reçu le pouvoir d'écraser la tête du serpent antique et avec l'intercession de l'archange Michel, gardien et protecteur de l'Église. Pour ma part, je suis fière de mes bien-aimés pasteurs qui ont osé dire non et je les bénis. Je le fais principalement pour les quatre raisons suivantes ajoutées à celles que j'ai déjà évoquées. Je suis fière d'eux d'abord parce qu'ils se sont clairement démarqués d'une recommandation qui contredit l'une de mes lois les plus fondamentales et offensent gravement ma sainteté. Ils ont ouvertement pris fait et cause pour moi et pour ma parole face à leur hiérarchie. Car il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Surtout que, comme le disent les Écritures, telle voie ou telle conduite peut paraître droite et juste à quelqu'un alors que finalement elle mène à sa mort et à la mort d'une multitude avec lui. Dans cette affaire, je dis qu'il ne s'agit pas de désobéissance ou de rébellion de leur part, mais de vérité et de conformité à ma parole. J'inscris leur démarche dans la droite ligne de cette déclaration de l'apôtre Paul adressée aux Galates. Il y a des gens qui jettent le trouble parmi vous et qui veulent changer l'évangile du Christ. Pourtant, si moi-même ou un ange du ciel venait vous annoncer un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, mes pasteurs partisans du nom ont refusé de me renier et de renier le Christ, leur Seigneur. Bien au contraire, ils ont osé se déclarer pour Jésus-Christ devant les hommes, quoi qu'il leur en coûte. Alors, lui aussi se déclare pour eux devant moi. C'est pourquoi à mon tour, je me réjouis en eux et je les bénis. Car moi, Dieu, j'honore ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés à leur tour. La deuxième raison pour laquelle j'exprime ma fierté à mes pasteurs de Côte d'Ivoire et d'Afrique qui ont pris l'option du nom concerne les ennemis de l'Église. Car oui, les pourfendeurs de l'Église catholique, y compris ceux parmi la grande famille des chrétiens qui ont développé leurs propres fantasmes contre elles en la qualifiant d'Église idolâtre, de grande prostituée ou d'antichambre de l'enfer, ces ennemis-là se réjouissent grandement de ce qu'ils considèrent comme une crise majeure qui va conduire à une implosion de la maison. Ces gens-là, qui ne rêvent que de la voir disparaître, ont trouvé du grain à moudre avec cette affaire. Bien sûr, avec la complicité de la presse qui proclame dans ses grands titres que l'Église catholique adoupe finalement l'homosexualité à travers l'accord qu'elle donne pour bénir les couples homosexuels. À la vérité, cette affaire est bien malheureuse parce qu'elle risque fortement de jeter l'opprobre sur toute l'Église. Car si dans les Écritures, Sodome et Gomorre sont l'image d'une abomination telles qu'elles ont dû disparaître de la face de la terre, quels arguments peuvent justifier l'introduction de ce qui pourrait ressembler à un début à des prémices de réforme ? Et le fait que cette nouvelle ait été publiée quelques jours avant Noël a été interprétée par certains des adversaires de l'Église comme une volonté de faire naître un nouveau Jésus, ce Jésus-là, humain, tourné vers les valeurs du monde, y compris celles qui sont visiblement antichristes. Et de ce point de vue, le nom retentissant de mes pasteurs a un triple impact. Il sauve l'honneur et la réputation de l'Église. Il redonne de l'espoir à l'écrasante majorité des catholiques qui sont désemparés par cette annonce. Et ce nom rassure ceux qui voient dans cette décision une occasion de scandale et de chute pour la multitude. La troisième raison de ma fierté est une raison hautement majeure que beaucoup ne perçoivent pas. Dire non à une décision qui pourrait aboutir à terme, à une intronisation officielle des pratiques de Sodome et Gomorre dans l'Église, c'est-à-dire à la légitimation de l'un des péchés que je considère comme parmi les plus abominables. Écoute-moi bien, mon enfant, c'est un choix de vie, un choix de vie contre des propositions de mort que le malin ne cesse de présenter sous la forme de l'humanisme ou de la tolérance. Car toute décision fondamentalement antichrist est foncièrement une décision de mort. Mort aux enseignements et aux commandements de Dieu à travers son Christ. Mort aux fondamentaux de la foi chrétienne et risque de mort pour des millions d'âmes qui se verraient autorisées à adopter des pratiques antichristes. Or, je suis le Dieu de la vie. Mes commandements et les enseignements de mon fils Jésus prolongés par ses apôtres sont des préceptes de vie. Tu le sais, mon enfant, le salaire du péché c'est la mort. Mais l'obéissance à Dieu et à ses lois conduit à la vie. Mon enseignement d'amour vous commande 1. de ne rejeter personne et d'aimer tout le monde sans exception, même le pécheur. Car c'est pour les pécheurs que j'ai offert mon fils Jésus en sacrifice. 2. De tendre la main et de vous rendre patiemment disponibles pour aider vos frères et sœurs qui ont emprunté des voies contraires à la vérité de l'Évangile. De prier ardemment pour eux et d'appeler sur eux la grâce de Dieu pour qu'ils aient la force de renoncer à leur pratique de péché. de ne pas quatre les rejeter mais de les aimer comme créatures et enfants de Dieu même s'il faut réprouver leur pratique de péché. Mais je n'ai jamais enseigné qu'il faut bénir, valider ou seuler un péché quel qu'il soit par une bénédiction même privée au nom de l'amour, au nom de la tolérance, au nom de la charité chrétienne. Cette façon de faire serait dangereuse à la fois pour celui qui reçoit la bénédiction et pour celui qui la donne. Sais-tu pourquoi mon enfant ? Tu te souviens que Paul a bien affirmé que ceux qui pratiquent le péché se comportent en ennemi de la croix du Christ donc en ennemi de Dieu, n'est-ce pas ? Et il a aussi dit si ton ennemi a faim donne-lui à manger si la soif donne-lui à boire car en agissant ainsi ce sera comme si tu as massé des charbons ardents sur sa tête. Il y a un sens très profond dans ces paroles. Les couples homosexuels qui réclament la bénédiction de Dieu sont à l'image de personnes qui ont soif. Oui, ils ont soif de la bénédiction de Dieu. Ils ont faim de cette bénédiction et c'est tout à leur honneur d'avoir soif de Dieu. Mais en même temps, ils sont à l'image de la multitude de pécheurs qui se comportent en ennemis de la croix du Christ parce qu'ils refusent ses préceptes, parce qu'ils veulent vivre comme ils l'entendent. Alors, ils ont soit fait faim de la bénédiction divine, mais le problème est qu'ils veulent être bénis dans leur péché et c'est là où c'est à la fois incohérent inadmissible car vous ne pouvez pas rejeter les prescriptions de Dieu, vouloir faire votre propre volonté, vouloir demeurer résolument dans une situation que Dieu réprouve et vouloir en même temps recevoir les bénédictions de ce même Dieu que vous traitez en ennemi. Donc, pour paraphraser le discours de Saint Paul, donner à ceux qui se comportent en ennemi de la croix du Christ, l'eau et la nourriture de la bénédiction divine dont ils ont faim, dont ils ont soif, c'est accumuler sur leur tête des charbons ardents, c'est-à-dire attirer sur eux une grande malédiction. Ce n'est donc même pas dans leur intérêt de recevoir dans leur condition de péché et cela est valable pour tous les péchés mortels. Ce n'est pas dans leur intérêt de recevoir une telle bénédiction dans leur situation de péché car elle ferait leur malheur. C'est exactement le même type de mise en garde qui concerne le fait de manger indignement le corps du Christ et de boire indignement son sang. Qui confesse cela mange et boit sa propre perte. Et qui donnerait la bénédiction dans ces conditions de péché tomberait sous le coup du jugement divin et de la malédiction pour avoir à douber une pratique de péché et pour avoir renfoncé encore davantage le pécheur dans sa malédiction dans la malédiction qui pèse déjà sur lui. Il est écrit qu'il y aura toujours des occasions de tomber dans le péché mais malheur pour celui qui fait tomber les autres dans le péché et malheur à celui par qui le scandale arrive. mon enfant. La quatrième raison pour laquelle le nom des évêques est à saluer est directement en lien avec la troisième que je viens d'évoquer. Il se trouve que ce nom à la bénédiction des couples homosexuels préserve de grandes malédictions. vous, le peuple et les fidèles catholiques qui êtes placés sous leur autorité et sous leur couverture spirituelle. Je t'explique. Les décisions, les options et les choix d'une autorité selon leur nature et leur orientation peuvent être source soit de bénédictions soit de malédictions pour les groupes et les individus qu'ils dirigent ou encadrent. Et les exemples sont légions dans les Écritures où des responsables séculiers ou religieux ont attiré de terribles malédictions sur eux-mêmes et sur leur peuple pour des choix hasardeux ou des décisions offensantes à la sainteté de Dieu qu'ils ont eux-mêmes prises. David a décidé tout seul de faire un recensement du peuple mais cette décision m'a offensé, a entraîné ma colère et la peste s'est abattue sur tout le peuple car enfreindre les interdits de Dieu touchés à ce qu'ils considèrent comme anathème n'est jamais sans conséquences graves. Encore une fois, j'ai des interdits majeurs qu'il faut se garder de violer, de légitimer, d'adouber au risque de s'attirer des malédictions et de terribles représailles car il y a une loi spirituelle immuable qui fait que lorsque vous violez un interdit majeur vous devenez anathème et lorsque vous êtes une autorité, cet anathème rejaillit sur ceux dont vous avez la responsabilité. cet anathème rejaillit sur votre espace, sur votre environnement, sur votre pays et sur les personnes qui s'y trouvent parce que le péché en lui-même attire les démons qui s'y attachent et ceux-ci viennent prendre possession de l'atmosphère spirituelle de l'endroit où ce péché est répandu. Et alors les démons attachés à ces péchés polluent et rendent impur tout l'environnement où ils ont été attirés et ils salissent les personnes qui s'y trouvent. Et lorsqu'une autorité légitime un interdit, elle place automatiquement les personnes qu'elle encadre ou dirige sous anathème. Et cela est encore plus grave s'il s'agit d'une autorité religieuse puisque c'est le spirituel qui domine le physique. Ne vous ai-je pas dit par mon fils que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié aux cieux? Alors mes enfants, allez-vous lier sur la terre ce qui est illégitime, ce qui est abominable, ce qui est anathème? Si vous le faites, vous le liez dans les cieux et vous appelez le malheur et la malédiction sur vous. En réalité, mon enfant, la meilleure façon de sortir de ma couverture est de chasser la présence de mon esprit dans un pays, dans un espace territorial, dans une communauté de personnes ou dans une institution religieuse, c'est de poser des actes, de prendre des décisions ou de légitimer des pratiques qui offensent ma sainteté. Lorsque de telles décisions sont prises, les populations, les groupes de personnes, les individus qui composent cet espace ou sont membres de l'organisation sont ainsi privés de ma couverture spirituelle et donc ils sont automatiquement livrés à Satan et à ses démons. Mon enfant, souviens-toi de cette histoire des Écritures. Le mage Balaam avait tenté plusieurs fois de maudire le peuple d'Israël à la demande du roi Moabite du nom de Balak qui était hostile à leur présence dans la proximité de son royaume. Mais toutes ces tentatives s'étaient révélées infructueuses et Balaam s'est alors écrié. Il a prononcé ces mots forts. Il l'a dit mais comment pourrais-je maudire celui que Dieu ne maudit pas lui-même? Comment menacer un peuple que le Seigneur ne menace pas? Le Seigneur ne discerne aucun mal, aucune injustice dans ce peuple. Il est leur Dieu et il habite au milieu d'eux parce qu'il reçoit d'eux l'ovation royale. Mon enfant, comprend donc bien que tant que les Israélites m'honoraient et s'abstenaient de faire ce qui est mal à mes yeux, j'habitais en personne parmi eux. Je les protégeais, je prenais fait et cause pour eux et leurs ennemis ne pouvaient rien contre eux. Et c'est pourquoi Balaam, à travers ses propos, insinuait à Balak qu'il fallait créer une situation qui fasse tomber ce peuple dans le péché afin qu'ils perdent la couverture de leur Dieu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le roi de Moab a encouragé les femmes moabites à séduire les Israélites. Et donc, au contact de ces femmes-là, les Israélites ont commencé à adorer les dieux moabites et à leur offrir des sacrifices. Et cela a provoqué ma colère et de terribles fléaux sur le peuple d'Israël. Et finalement, Balak a obtenu par des voix détournées ce qu'ils cherchaient. L'extermination, en tout cas, d'une grande partie du peuple et la désorganisation de ce peuple-là. C'est le même cas de figure qui se passe aujourd'hui dans mon église. Les forces de l'enfer ne peuvent rien pour détruire mon église tant que j'y manifeste ma présence par mon esprit. Alors, leur stratégie est de pousser les dirigeants à prendre des décisions qui vont jeter l'anathème sur elles et sur tous ceux qui en sont membres afin que, pris de colère, étant un dieu saint qui ne pactise pas avec le péché, je me retire d'elle. Ainsi, les hordes infernales auront le champ libre pour la détruire. Et encore une fois, mon enfant, c'est pourquoi tous vos responsables épiscopaux qui proclament haut et fort le nom à la bénédiction du péché sont ce petit reste qui va sauver l'église car à cause d'eux, je n'abandonnerai pas mon peuple, je ne détruirai pas mon peuple. Leur nom est un solide et immense rempart de protection pour vous qui êtes sous leur autorité. Sachant que les péchés de Sodome et Gomorre attirent immanquablement ma colère et mon jugement, le nom de vos évêques vous prémunit contre les conséquences dramatiques d'une telle décision. Alors, mon enfant, comprends-tu mieux pourquoi je disais au début de mon propos que les responsables religieux qui gardent le silence dans cette affaire ou qui approuvent la bénédiction des couples homosexuels qui, encore une fois, n'est que le début d'un processus caché, seront tous coupables ou à tout le moins complices de la perdition des âmes. Parce que leur silence qui équivaut à une approbation de cette décision sera lourde de conséquences pour eux-mêmes et pour leurs fidèles. Quand vous ne vous désolidarisez pas expressément d'une décision de mort, une décision qui viole la loi de Dieu, qui offense ma sainteté et qui provoque ma colère, vous en devenez comptable et vous en subissez les conséquences entraînant malheureusement avec vous ceux qui sont placés sous votre autorité. Alors, comprends maintenant la portée et l'impact spirituel immense et bénéfique du refus de vos évêques et comprends pourquoi je suis si fier d'eux. Mon enfant, je termine mon message en adressant à présent un mot aux fidèles pasteurs de mon peuple. Mes bien-aimés, je vous bénis encore au nom de mon Fils Jésus en qui vous croyez et que vous vous efforcez de servir avec droiture de cœur dans l'obéissance à sa parole. Je prends plaisir à bénir ceux qui honorent mon Fils Jésus par leur vie, par leur choix, par leurs engagements parce que lui, il a été le premier à m'honorer jusqu'au sacrifice suprême. Vous le savez, mes bien-aimés, nous sommes dans le temps dont il est question dans la première épître de Jean où il dit « C'est la dernière heure ». Vous avez entendu annoncer qu'un antichrist vient. Or, dès maintenant, beaucoup d'antichrists sont là, ce à quoi nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Qui est le menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Voilà l'antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Pour vous, le message que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Et si ce message demeure en vous, vous aussi, vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Voilà ce que je tiens à vous écrire à propos de ceux qui cherchent à vous égarer. Et ce sont aussi des temps dont Jésus lui-même vous a dit très clairement « On vous haïra et on vous persécutera à cause de moi ». En ce temps-là, beaucoup abandonneront la foi véritable, la vérité. Ils se trahiront et se détesteront les uns les autres. De nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Oui, mes bien-aimés évêques, bergers du troupeau que Jésus vous a confiés, dans ces temps difficiles que l'Église doit affronter, je compte sur vous et sur les prêtres qui sont sous votre autorité. Je compte particulièrement sur mes pasteurs d'Afrique pour assurer une veille vigilante et courageuse et pour continuer à m'honorer ainsi sans transiger chaque fois que mes vérités et l'Évangile de mon Christ seront contredits ou désavoués. Car le ciel et la terre passeront, mais mes paroles et ma vérité restent immuables, elles ne passeront pas. Dans l'unité, vous, évêques, avec les prêtres et les fidèles dont vous êtes les guides, soyez mes alliés. Mettez-vous en avant-garde du réveil spirituel que je veux envoyer dans le monde entier. Ce réveil spirituel et cette nouvelle pentecôte pour la sauvegarde des valeurs évangéliques partiront de l'Afrique sur le socle de ma parole de vérité qui esprit et vie, sur les fondations que le Christ a arrosées de son sang précieux et bâties sur pierre. C'est alors que les forces de l'enfer ne pourront rien contre mon Église. Je désire que mes évêques avec mes prêtres et l'ensemble de mes fidèles catholiques d'Afrique, vous soyez les pionniers de ce réveil spirituel. Soyez-le dans l'amour mais jamais, jamais, en niant ou en édulcorant ma vérité. Soyez des artisans de paix mais jamais au détriment de ma justice. Car amour et vérité se rencontrent et justice et paix s'embrassent. Je compte sur vous comme vous l'avez fait dans cette affaire qui secoue l'Église pour garder constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Je vous y ai duré pour que vous triomphiez de toute adversité dans l'Église et face aux ennemis de l'Église. Vous vous doutez bien que ce combat ne fait que commencer et que le plus dur reste à venir car les forces du mal lutteront de toutes leurs forces contre l'Église, contre ces pasteurs. Leur projet étant de la détruire en les branlant dans ses fondements. Les pressions des puissants tapis dans l'ombre contre mon Église et ses pasteurs vont se faire de plus en plus fortes et pressantes, de plus en plus agressives et menaçantes et elles seront aussi pernicieuses et de plus en plus alléchantes avec entre autres de fortes sommes d'argent déployées pour séduire les plus faibles et les plus avides de confort matériel afin de les faire basculer dans le camp des forces du mal décidées à corrompre et à détruire mon Église. Mais vous, vous pouvez constituer un solide rempart contre ces forces hostiles si vous demeurez fidèle à l'intégrité de la parole et de la doctrine de Jésus-Christ. Même si vous n'êtes qu'un petit nombre, sachez que ce combat ne se mène ni par la force ni par le nombre mais par la puissance de mon esprit, par votre fidélité et par l'ardeur de votre foi. Face aux ténèbres qui menacent mon Église, soyez un rempart par la lumière du Christ. Face aux fausses doctrines, soyez un rempart en restant intègre dans la vérité du Christ. Face aux antivaleurs et à tous les dérèglements que certains voudraient ériger en normes universelles, soyez un rempart en menant le combat héroïque de la sainteté et en étant saint comme votre Père Célestesse Saint. Face au mal sous toutes ses formes, soyez un rempart en y opposant la force du bien en Jésus-Christ. Alors, bien-aimé pasteur du troupeau qui m'est si précieux, gardez le cap et fortifiez-vous en moi dans ma parole et dans mon Esprit Saint. La parole de mon Christ demeure d'actualité. Les forces de l'enfer ont réclamé l'Église bâtie sur les fondations de pierre pour la cribler. Mais Jésus-Christ, qui en est le chef suprême, a déjà prié pour elle et pour ses apôtres d'aujourd'hui. L'Église sera, certes, secouée et même affaiblie à certains égards. Mais à cause de vous, grâce à vous, elle ne sera pas détruite. Oui, à cause du petit reste qui me restera fidèle, les forces du mal échoueront dans leur projet. Mes bien-aimés évêques et prêtres africains, ne cédez pas aux pressions des riches et des puissants de ce monde. Je suis avec vous pour vous guider et pour vous protéger. Accrochez-vous à moi malgré l'adversité. Je vous le dis comme au prophète Jérémie. Ils vous combattront, mais ils ne pourront rien contre vous, car je suis avec vous pour vous délivrer. C'est moi, le Seigneur, qui le déclare. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada